Mes chers amis, mes chers collègues, le Conseil économique, social et environnemental, CESE, a adopté le 11 avril dernier un avis sur la gestion durable de l'eau en France face au changement climatique. Dans le cadre de la mission d'information sur l'eau lancée en février au Sénat, nous recevons aujourd'hui les rapporteurs de cet avis préparés au sein de la commission environnement du CESE, messieurs Serge Lequayot, Pascal Kikéneuf, ainsi que le président de la commission, monsieur Boucheron. Notre président Rémi Pointreau, ayant un empêchement, j'assure la présidence de notre séance du jour. Je rappelle que cette audition fait l'objet d'un compte-rendu officiel et d'une retransmission. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir nous présenter votre rapport, qui nourrira notre réflexion en vue de la rédaction du rapport de notre mission, qui devrait être adoptée fin juin, début juillet, messieurs. Un questionnaire vous a été adressé pour préciser nos interrogations, mais nous vous laisserons d'abord présenter vos travaux et vos 23 préconisations. Nous sommes également très intéressés par votre regard sur le plan haut du gouvernement de 53 mesures, qui a été présenté le mois dernier et qui rejoint en partie vos propositions. Je vais donc passer la parole à Hervé Gillet, notre rapporteur. Merci, madame la présidente. Je vous renouvelle également mes remerciements pour votre dismodibilité. Je remercie également nos collègues qui sont présents aujourd'hui. Vous avez tous conscience qu'on est dans un moment effectivement particulier. Le CESE a aussi participé, justement, à créer, on va dire, cette résonance politique sur un sujet qui prend une profondeur de plus en plus importante, parfois malheureusement, compte tenu d'une sécheresse hivernale qui impacte déjà plusieurs départements. Je voudrais tout d'abord vous remercier aussi pour la qualité de vos travaux et vous dire aussi l'intérêt et le souhait que nous avons au niveau du Parlement et aussi au niveau du Sénat de pouvoir échanger avec le CESE sur ses orientations et sur les préconisations que vous avez pu faire au travers de votre rapport. Alors, nous avons un timing un peu contenu, compte tenu des questions au gouvernement. Donc, je vais me permettre de rentrer directement, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet au travers, bien sûr, des questionnements qu'on a pu vous soumettre. Et puis, vous allez peut-être avoir quelques propos liminaires par rapport à la prise d'initiative que vous avez pu avoir. Et puis, je vous propose de rentrer directement après les présentations d'usage sur, justement, pourquoi cette initiative au niveau du sujet aujourd'hui. Et puis, comment vous avez appréhendé, en l'occurrence, ce sujet. Et notamment, quelles sont les premières remarques que vous pouvez faire, notamment en termes de connaissances à la fois du sujet. Et puis, peut-être, les approches que vous avez pu avoir sur les gouvernances. Et notamment, par exemple, sur la généralisation des sages. Mais on ira un peu plus loin, bien sûr, au niveau du questionnement. Je vous en prie. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Monsieur le... Sénateur, s'il vous plaît. Sénateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le CESE avait décidé l'année dernière de lancer différents travaux. Un premier sur les questions des politiques de sobriété. Comment on imagine des politiques qui peuvent favoriser la sobriété au sens large, pas que la question de l'énergie, mais plus largement sur l'ensemble des ressources, des modes de vie, etc. Et donc c'est un contexte qui est important pour comprendre aussi l'approche qu'il y a dans cet avis sur l'eau qui est venu juste après et qui s'inscrit également dans un contexte d'alerte où on avait voulu à l'époque, avant finalement qu'on commence à rentrer dans cette crise de l'eau que l'on connaît depuis plusieurs mois, on avait voulu alerter les pouvoirs publics et le gouvernement sur le sujet. Donc on avait déjà fait une alerte il y a un an et puis du coup qu'on a traduit par un avis un petit peu plus circonstancié. Donc ça c'est important à avoir en tête dans le champ et l'approche que l'on a pu développer au CESE et puis peut-être pour terminer ce propos liminaire très succinct, rappeler qu'au sein de la commission environnement, on a évidemment les représentants à la fois des entreprises mais aussi des syndicats, des agriculteurs, des associations environnementales, des associations familiales, etc. Et donc l'idée est de, dans la mesure du possible, d'essayer de créer des consensus sur nos préconisations et puis parfois sur un certain nombre de points on n'a pas forcément encore réussi à trouver les voies de passage, en tout cas c'est vraiment l'esprit du travail dans lequel s'inscrit le CESE. Donc pour rentrer plus précisément dans vos questionnements et présenter nos préconisations, je vous propose d'entendre Pascal Guilleneff et Serge Lequiot qui ont eu l'honneur de rapporter cet avis. Bonjour messieurs, dames, sénatrices et sénateurs. Oui donc on s'est intéressé à la question très directement il y a, on va dire une petite année, donc en cours de l'année 2022 qui s'est montré très problématique en termes d'eau, à la fois d'ailleurs en termes de sécheresse mais aussi quelques événements intenses en termes de pluie, d'orage, etc. Le CESE a assez souvent regardé les choses autour de l'eau mais peut-être le plus remarquable ou remarqué c'était quelque chose en 2013, la gestion de l'usage de l'eau en agriculture, on pourra vous donner ça, ou la question des usages a été mise en avant avec déjà des recommandations autour de l'agroécologie, de la préservation de l'environnement et de l'eau. Alors comment, le plus simple peut-être c'est de regarder un petit peu notre plan très vite fait. Donc on a commencé, on a souhaité regarder les aspects scientifiques, refaire un tour de face au changement climatique qui fait partie de notre titre, de notre titre, pour de l'acculturation et pour voir jusqu'où on savait les choses et là où on ne les savait pas. Donc on a quand même appris pas mal d'incertitudes dans les données qu'on a. Donc ça veut dire de travaux à améliorer, ne serait-ce par exemple la régionalisation des simulations qu'on voit au GIEC et savoir un peu la France, comment les couper en deux, ça c'était connu, mais jusqu'où elle est coupée en deux. Donc on a un petit peu regardé ça. On a vu qu'il y avait encore du travail de ce côté-là. Et d'ailleurs le président de la République, dans son allocution, a parlé de régionalisation des données du GIEC, qui explorent d'eux, tous ces travaux scientifiques pour améliorer notre savoir en termes de changement climatique et les conséquences bien sûr sur l'eau. Ensuite on a fait un point sur les ressources, sur les usages et donc forcément les conflits d'usages, où là on a essayé de s'intéresser, et ça peut être forcément simple, à tous les usagers de l'eau sans essayer de se concentrer sur l'agriculture. Et pourtant on revient très vite à l'agriculture. Quand on parle d'eau, ça revient très vite. On a quand même regardé la microélectronique du côté de Grenoble, Soitec et STM, qui avaient des besoins en eau ultra-pure, donc un peu comment ils font ça, avec un conflit qui a commencé là-bas, qui continue mais qui a l'air un peu moins hostile que dans d'autres endroits de France. Bien sûr les conflits avec l'agriculture. On a regardé ici les usages de tel tourisme, on pourra peut-être développer un petit peu là-dessus. Puis d'autres usages, on ne va pas faire tout le tour, il y en a tellement. On a peu travaillé sur l'électricité. Il y avait eu une autre saisine avant, donc ça n'a pas été nos premières interrogations. Ensuite, ça a été un deuxième point sur lequel on trouvait qu'il y avait quand même du travail, mais on n'arrive pas à converger. C'est tout ce qui est pollution. Et du coup, on a été, depuis la petite année où on travaille là-dessus, rattrapés par beaucoup d'actualités, qu'elles soient législatives, qu'elles soient les pifaces dernièrement qui n'ont pas grand-chose avec l'agriculture, mais qui participent de la pollution de l'eau. Et puis bien sûr tout ce qui est autour des intrants agricoles. Donc on a suivi tout ça. On a regardé ça d'un peu près. Bien sûr, rénovation des réseaux d'eau, la Réut. Là, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. On va y revenir sans doute avec vos questions. Et un petit peu aussi, bien sûr, sur l'organisation, la gouvernance, comme on dit souvent. Puisqu'on parle de tous les usagers, au bout d'un moment, encore une fois, l'agriculture revient. Et puis on s'est interrogé quand même sur les assises de l'eau versus le Varenne de l'eau. En voyant là, quand même. Et ça a été, on va dire, prolongé par le rapport de la Cour des comptes. Là, on voit bien... Alors c'est sous-jacent, c'est tout ce qu'on veut. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose derrière qu'on n'arrive pas à bien évaluer. Nous, on appelle ça, au saison, on a appelé ça analyse de controverse. Donc on voit, dès qu'on touche à un mot, on a derrière... On sent en venir le lobbying, le conflit, mais très lourd. Ne serait-ce que parfois, on a eu à parler des mégapassines, forcément, ou des retenues de substitution. Rien que ça, ça y est, ça part en... Et par exemple, sur l'évaporation. Donc là, controverse technologique, ça devrait être simple. Ben non, c'est pas simple. Donc dès qu'on touche à quelque chose, on a trouvé ça très nerveux. Et là, on a vu quand même, Assis de l'eau versus Varenne, encore quelque chose d'un petit peu délicat. Parce que ça veut dire que, politiquement, on sentait que ça tirait du côté de l'écologie et du côté de l'agriculture, un peu en rattrapage. C'était Barbara Pompili et Juliane de Normandie. On a senti un petit peu tout ça. Et bien sûr, comme nous, on est... Enfin, il y a des représentants de toutes les associations et syndicats. On a retrouvé ça aussi chez nous. On a essayé... Et puis je vais m'arrêter là, tu vas pouvoir continuer. On a essayé de faire un... On a fait une table ronde avec les... Donc FNSEA, qui avaient coordination au Graal et confédération paysanne, plus un ostréiculteur ou un conchiliculteur, plutôt. On pensait qu'il y allait y avoir... Ben non, ça, ça a été assez calme. Mais parce que les choses n'ont pas été dites. Donc là, encore une fois, même en mettant tous ensemble, les choses sont pratiques. Donc ça, quand même, ça s'est quand même fait un petit peu lorsqu'il a fallu faire des amendements, etc. On avait encore une fois senti cette... Pas hostilité, parce que c'est quand même... Chez nous, c'est un peu comme chez vous. C'est gentil. Mais on voit bien, avec donc un vote de la vie. Je termine là-dessus. Bien voté, mais sauf par les agriculteurs agricultures intensives. Et puis de l'autre côté, d'autres qui voulaient qu'on aille un peu plus loin aussi. Tu veux peut-être préciser des choses ? Non, non. Merci, Pascal. Tu as bien expliqué le point de vue du rapport. On va peut-être attendre vos questions pour vous éclairer un peu mieux. Mais il y a peut-être un aspect que tu n'as pas trop développé. C'est qu'on a aussi voulu pointer qu'il fallait améliorer la recherche dans le domaine de l'eau, parce que finalement, il y avait assez peu de documentations disponibles. Ils sont très dispersés. Donc on fait des préconisations pour que tout ça, ce soit plus de coordination. Et aussi, il y a tout un aspect qu'on a bien développé. C'est qu'il y a quand même une certaine carence des services de l'État en matière de contrôle. Ça, on le pointe aussi. Donc avec des émissions des effectifs dans les administrations publiques, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème qui se pose. Je me permets de rebondir immédiatement sur vos propos, puisque le but du jeu, c'est qu'on essaye d'approfondir un certain nombre de sujets, puisqu'on partage un grand nombre des problématiques que vous avez pu aborder. Donc on va aller le plus directement possible. Tout d'abord, vous parliez là, vous mettez en suspens la qualité des contrôles des services de l'État. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel domaine plus précisément ? Vous évoquiez aussi, en termes de connaissances et de recherche, c'est un sujet que nous souhaitons également approfondir. Le but du jeu, c'est de donner peut-être une meilleure lisibilité, une meilleure complémentarité des moyens qui sont accordés aujourd'hui au niveau de la recherche, qu'elles soient fondamentales ou qu'elles soient appliquées, et de quelle manière elles peuvent véritablement diffuser au niveau des filières professionnelles au travers de la recherche et développement. C'est aussi un sujet qui est effectivement important. Et puis vous l'abordiez également dans vos propos liminaires, sur la connaissance des données, le niveau d'information. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Est-ce qu'il y a des niveaux d'information que vous auriez souhaité avoir, sur lesquels vous avez eu des problématiques particulières ? Sachant que ce qu'on essaye d'approfondir, c'est la meilleure connaissance par bassin versant, faire en sorte qu'on maîtrise le mieux possible à la fois la quantité d'eau disponible et en même temps son utilisation et comment la croisée des chemins peut s'organiser dans une bonne gouvernance en termes d'objectifs partagés avec l'ensemble des usages. Voilà. Je vais peut-être répondre tout de suite par rapport à la question de la recherche, si vous voulez, et puis du manque de moyens d'État, si vous voulez, ce qui est ressorti beaucoup dans nos auditions, et d'ailleurs dès la première audition, avant même qu'on se fasse une autosaisine, on avait auditionné le président de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, et on était arrivés au constat que, si vous voulez, on ne trouve que ce que l'on cherche, et comme on cherche très peu en matière de molécules polluant l'eau, on trouve très peu parce qu'on ne cherche pas. Alors l'année 2022, pour ça, a été assez remarquable pour notre saisine, parce que finalement, au cours de l'année, il y a eu énormément de choses qui ont été révélées, notamment les pollutions très fortes avec les métabolites de pesticides, dans le S-métallochlore, qui fait aujourd'hui, il y a toute la polémique autour des déclarations que le ministre a pu faire concernant l'ANSES, mais il y a eu aussi les PFAS qui étaient... On avait auditionné le président du comité de bassins, justement, de Rhône-Méditerranée, et donc qui semblait ne pas connaître le problème de pollution PFAS. Bon, tout ça, c'est sorti dans l'immédiat. À l'époque, quand on lui avait posé la question, ils avaient dit, non, ils pensaient que l'eau, notamment dans l'agglomération de Lyon, était tout à fait potable, il n'y avait pas de problème. La réalité, c'est que tout ça, c'est sorti quelques jours après son audition. Oui, oui, donc... Donc, voilà, donc, si vous voulez, on s'est aperçu qu'il faut améliorer la recherche, il faut laisser les organismes de contrôle, notamment, il faut laisser l'ANSES faire son travail, quoi, il faut laisser les scientifiques travailler, et il faut investiguer plus que ce qu'on en a fait. Mais il faut sortir de notre point de vue, c'est un peu ça, le président Boucheron vous l'a dit. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était un avis court, mais un avis d'alerte. Et on pense qu'il y a un véritable problème en matière de qualité des eaux. D'ailleurs, la France ne respecte pas la directive eau de l'Union européenne, la DCE de 98-83. Donc, on a déjà un problème avec les pollutions chimiques, les pollutions aussi avec les nitrates, notamment, et que donc, il faut vraiment améliorer la situation. Mais jusqu'à présent, nous, ce qu'on a eu le sentiment, si vous voulez, c'est qu'il y avait une sorte de déni collectif, un refus de voir la réalité en face. Alors, évidemment, nous, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas affoler les populations, mais il ne faut pas rester inactif, il faut agir pour améliorer la qualité. Voilà. Et pour les services de l'État, si vous voulez, par exemple, les agences de l'eau, ils ont perdu depuis 4 ou 5 ans 30 % de leurs effectifs. Ça, c'est un chiffre qui nous a été donné aussi par Laurent Roy, le président de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée. Et tous les services, que ce soit l'OEB, qui sont chargés des contrôles, les inspecteurs de l'eau notamment, avec les diminutions des effectifs dans la fonction publique de l'État, évidemment, font qu'aujourd'hui, souvent, ces services ne sont pas vraiment en capacité de faire un travail et c'est vraiment, comment dire, sérieux, quoi. Donc, peut-être, on allonge un petit sur la partie, peut-être quantité ou... Simulation, donc, sur la quantité et les simulations climatiques. Alors, quelque chose qui nous paraît encore assez flou, vous savez, les plus 1,5 degré, plus 2 degrés, plus 2,5, plus 3,8 pour la France. Et cette barrière, plus 2 degrés, et là, c'est quelque part derrière, c'est la catastrophe. Donc, plus 2 degrés, c'est pour le global. En France, on va aller plus vite. C'est pas sympathique comme chemin, mais on va aller plus vite que cette affaire-là. Et moi, par exemple, on n'a pas réussi à savoir si les 2 degrés, qui sont normalement des frontières, des jalons pour la biodiversité, au-dessus, ça s'abîme beaucoup plus vite. Alors, du coup, en France, on va dépasser ça, on ne sait pas trop quand. Donc, ça va plus vite. Donc, qu'est-ce qui va plus vite ? Donc, ça, on a un petit peu de mal à concevoir ça. Bien sûr, on nous dit qu'en biodiversité, il y a des espèces, c'est déjà le cas, qui meurent. On n'a pas même parlé d'arbres qui ne vont plus être... Ça ne va plus être au bon endroit. Donc, ça, c'est très long, un arbre à faire pousser. Qui s'occupe de ça ? Donc, qui s'occupe de ça ? Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Il y a beaucoup d'idées. Il y a des idées de réponses, on va dire, stratégiques. Donc, on a un peu de mal à en trouver. Ça discute, mais il n'y a pas encore un plan. Et encore ça, pour les arbres, c'est long. Et il ne s'agirait pas que les arbres soient hauts comme ça en 2050. Là, on aura raté la course contre la monte. Donc, cette course contre la monte-là, elle n'est pas encore bien, à notre avis, mesurée. Sachant que, si tout le monde parle de 2050, parlons de 2050. Donc, en France, peut-être, il fera 2,7, 2,1 degrés de plus qu'avant, on va dire, début du siècle, du XXe siècle. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a eu une petite alerte, mais finalement, elle est passée assez inaperçue par le ministre M. Béchut, qui a parlé des 3,8, 4 degrés en 2100. Donc, déjà, intéressant. C'est-à-dire qu'il a dépassé ce que le GIEC dit, même. Ce n'est pas facile, parce que chaque fois qu'on parle du GIEC, il faut penser que c'est mondial. Et il faut ramener ça déjà à la Terre par rapport à la mer et à l'Europe, qui se réchauffe plus vite. Donc, tout ça ne nous paraît pas très, très clair, mais on arrive à deviner quand même la tendance. Par contre, la pente de la tendance, ce n'est pas très, très clair. Donc, voilà sur le côté scientifique des choses à voir. On a aussi regardé... Par exemple, 2022, c'était intéressant, parce que c'est vraiment une année exceptionnelle. Alors, on l'a vécu, mais même dans les chiffres, les prévisions GIEC, rapport intermédiaire, donnaient un plus 1,7. D'ailleurs, on entend souvent le plus 1,7. Quand on regarde, plus 2,9. Où est cet écart ? Alors, a priori, peut-être un manque d'interrogations sur la météo, les vents venus du sud. Un peu ce qui se passe en Espagne ces jours-ci. Donc, comment intégrer dans la climatologie, qui fait des moyennes, qui enlève les pics, comment la rétablir dans le schéma ? Parce que finalement, les agriculteurs, si on prend eux, ils ont besoin de quelque chose d'année en année, voire un peu plus s'ils font plusieurs récoltes. Donc, tout ça nous paraît quand même devoir pouvoir progresser. Et je finis peut-être sur deux choses. Ça, par exemple, en sortant aux prévisions saisonnières. Je ne sais pas si vous regardez ça de temps en temps. Donc, vous avez les prévisions à 3 jours, 7 jours, 8 jours. Les prévisions à les moyennes à plusieurs dizaines d'années. Et puis, vous avez les prévisions saisonnières. C'est très intéressant. Mais aujourd'hui, quand vous prenez celle qui nous amène jusqu'à juillet, aujourd'hui, vous avez une tendance plus chaud côté méditerranéen. Et puis, le reste, on ne sait pas. Précipitation, aucune tendance. Donc, ça, c'est vraiment un travail scientifique. Alors là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de simulation, beaucoup de machin. Mais ça avance. Et sans doute, il faut travailler ça pour être plus prospectif. Juste pour reformuler, vous validez de toute façon l'idée qu'il faut conforter un modèle qui soit le plus performant possible en termes de production de données, notamment à l'échelle des bassins versants. D'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment l'objet de la préconisation 8 pour répondre précisément. On a été surpris, finalement, de la pas très bonne connaissance à la fois des quantités d'eau, des prélèvements qui ont été faits. Et ça nous semble essentiel d'avoir une meilleure visibilité, notamment en temps réel, pour qu'on puisse, demain, dans des crises qu'on imagine plus fréquentes, être capable de piloter au plus juste cette gestion de l'eau. Donc là, on a un besoin d'améliorer la connaissance et les informations. Et même, on préconise de les rendre aussi publiques pour faciliter l'accès à l'ensemble des acteurs. Un autre exemple, peut-être, qui a été pas mal utilisé parce qu'il est parlant, c'est les moins 14% d'eau renouvelable entre deux périodes, 2002-2018 et 1990-2001. Je l'ai fait à l'envers. C'est un peu bizarre, quoi, comme comparaison. Déjà, on est sur 2002-2018, 20 ans, 1990-2001, 10 ans. On n'a pas les cinq dernières années, qui sont les plus délicates, a priori. Donc vraiment, essayer de trouver la quantité d'eau qui est tombée en France l'année dernière, c'est pas simple. On va pouvoir trouver en faisant des additions, des choses comme ça. Ça se trouve, mais c'est assez compliqué, c'est pas immédiat. Et celui qui a été retenu, c'est le 14%. Le président de la République l'a ressorti à Saville-le-Lac, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Des vieux chiffres. Donc là aussi, le temps de traitement des chiffres, des données, des capteurs, il y en a plein partout. Mais le temps de traitement et donc de vulgarisation pour nous, pour vous, nous paraît assez long. Comment faire pour racoussir ce temps et plus dans l'actualité ? Très bien. Sur ce sujet, on peut effectivement partager. On va faire peut-être un petit stop and go pour que nos collègues, Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, puissent poser leurs questions. Juste par rapport à votre dernier propos, moi, je pense que plus que la quantité, c'est la façon dont cette eau tombe sur le sol. On a moins de quantité, c'est certain, mais surtout, on a des périodes très, très longues pendant lesquelles il ne pleut pas. Et quand il pleut, ce sont des orages monstrueux où l'eau ne pénètre pas, l'eau circule. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut se poser des questions. Oui, M. Gillet. Dans votre rapport, vous dressez un tableau assez sombre, en fait, de la qualité de l'eau, sans quoi vous avez sans doute raison, d'ailleurs, notamment s'agissant des pollutions nitrates, pesticides et autres. Et du coup, en fait, vous proposez un certain nombre de mesures. Je pense à la réduction des cheptels pour lutter contre les apports d'azote. On connaît bien, Serge, dans notre région, mais il n'y en a pas que là, et dans les zones vulnérables. Et donc, vous proposez un certain nombre de mesures assez radicales, si je veux dire, en la matière. Est-ce que vous pensez sincèrement et sûrement que, dans le cadre de la reconquête de la qualité de l'eau, sur laquelle nous travaillons depuis déjà des années, il faut employer ce que vous proposez, c'est-à-dire la manière forte ? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, en fait, proposer des mesures plus « soft », entre guillemets, allant vers l'éco-fito, la protection des captages prioritaires, un certain nombre de choses comme ça ? Et non pas... Parce que là, vous y allez de bon cœur, quoi, je veux dire. Je peux répondre à... Comment dire ? Alors, c'est la fameuse préconisation 14. Alors, je pense qu'elle est mal lue. Non, mais c'est le problème qu'il y a avec cette préconisation-là, c'est qu'on demande bien une diminution des cheptels dans les zones qui sont déjà saturées, mais on ne demande pas une diminution globale des cheptels, on demande un redéploiement des cheptels. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas question que... Parce que sinon, on a des croissances. — Bien sûr. Voilà. Donc c'est... Non, non. Donc c'est pour ça que c'est... La rédaction telle qu'elle est... Je vous invite à bien la relire. Je pense que ceux qui n'ont pas voté notre avis, justement, se sont appuyés là-dessus. Mais je pense qu'ils nous ont fait un mauvais procès. — Les agres, ils n'ont pas voté. — Ils n'ont pas voté. Voilà. Mais en disant, justement, dans leur communication, si on regarde bien comment ils ont communiqué, en disant qu'on demandait la diminution des cheptels. C'est pas vrai. C'est pas écrit comme ça du tout. C'est diminution des cheptels dans les zones sursaturées, notamment. Alain, tu connais bien. Voilà. — Mais avec un redéploiement. Voilà. Un redéploiement. Et surtout, ce qu'on préconise... Parce que ce qui était apparu dans tous les auditions qu'on a eues, ce qui ressortait sans arrêt, c'est que si on veut garder l'eau par rapport à ce que vous avez dit, il faut surtout travailler à la qualité des sols. Et tout le monde... Il n'y a pas que les agronomes qui nous l'ont dit. Même les... Même les... Comment dire... Madame Abetz, notamment, qui est... Elle est climatologue. Elle a dit qu'on ne pourra pas maintenir la quantité d'eau dans le pays si jamais les sols ne sont pas en capacité de les assurer. Et donc, du coup, ce qu'on propose, nous, évidemment... Bon. Donc première ambiguïté qu'il faut lever, c'est qu'on n'est absolument pas pour la diminution des cheptels. Même on pense même que... Notamment, les accords de libre-échange, c'est un peu ce qu'on a répondu à ceux qui nous critiquaient là-dessus. On leur a dit que c'est pas un redéploiement des cheptels dans le pays. Il y a des régions où il n'y a plus, justement, de cheptels. Parce que... Voilà. Mais ce sont souvent les accords de libre-échange qui font qu'il y a des importations, notamment de viande, qui... Ouais, voilà. Qui font tomber des filières, quoi. En gros. Mais c'est pas parce qu'on demande le redéploiement. Et voilà. Et après, il faut raison garder. C'est-à-dire que dans des zones sursaturées... Et en cela, on n'a fait que reprendre les recommandations de la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un excellent rapport sur les algues vertes en Bretagne. Donc ils ont fait un bilan. Ils montrent bien qu'on n'arrive pas... Les différents plans qui ont coûté beaucoup d'argent au public, on n'arrive pas à traiter le problème. Mais une de leurs préconisations, la Cour des comptes qu'on a reprise, d'ailleurs, c'était de dire qu'il y a des zones sursaturées. Il faut arrêter, quoi, de faire des extensions de l'élevage. Surtout, en plus, quand ces extensions, souvent, sont dérogatoires avec le droit, quoi. Et c'est les préfets qui autorisent des extensions de l'élevage dans des zones déjà sursaturées. Mais la question sous-jacente de M. Alain Kadek, c'est aussi la question de l'acceptabilité et de comment on crée les conditions d'aller ensemble vers des objectifs qui soient les plus partagés possibles. Un des sujets que nous évoquons de manière assez régulière au niveau de la mission d'information, c'est de voir comment nous pourrions créer les conditions d'un contrat d'objectifs et de performances qui permettraient d'engager l'ensemble des parties prenantes, sous couvert, bien sûr, parce que tous les usagers ont les mêmes besoins, d'assurer une ressource, si tenté qu'on puisse l'assurer à un moment donné. Sur ces notions-là, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous semble des voies intéressantes ? Juste un mot sur le point de départ de notre travail, c'est que quand on a démarré cet avis, on n'avait pas connu la crise de l'été dernier, donc ça se voulait un avis prospectif en se disant « Demain, mais au sens, dans 5, 10, 15 ans, ce sera difficile, il faut qu'on se prépare et qu'on gère mieux notre eau. » Et en fait, l'actualité nous a fait comprendre que c'était déjà là. Je crois que plus on attend et plus ce sera dur. Donc embarquer tout le monde, c'est absolument essentiel, mais il faut qu'on soit exigeant dans la manière dont on peut embarquer tout le monde, parce qu'il ne faut pas qu'on se contente de petites choses, sachant que la crise, elle est finalement arrivée beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Et je crois que plus on va attendre, plus ça va être tendu. Les citoyens, les ménages qui vont avoir besoin d'eau, les industriels, les agriculteurs, tous les acteurs. Et donc ce qu'on voit quand même, c'est qu'il va falloir qu'on ait une logique de partage. Et plus ça va être tendu, plus ce sera difficile de vouloir partager une ressource qui diminue. Donc je crois qu'il faut, et c'est vraiment l'esprit, le point de départ de notre travail, c'était d'avoir vraiment un point d'alerte sur la nécessité d'avancer assez vite, même très vite, sur le sujet. Par rapport à... Parce que le vrai sujet, finalement, c'est l'accompagnement des agriculteurs. En gros, c'est ça. Voilà. Donc si vous voulez, je pense qu'il n'y a aucun agriculteur qui a envie de boire de l'eau qui n'est pas potable. En gros. Et en plus, comme on l'a dit souvent, ça s'est ressorti sans arrêt dans nos auditions, c'est que l'utilisation massive de pesticides, qui pose un sacré problème, comme le dit le professeur Sultan, il n'y a pas de victime des pesticides. On est tous victimes des pesticides. À travers l'air, l'eau, on boit tous de l'eau, du robinet. Et après, croire qu'on peut étendre autant de pesticides qu'on a fait, si vous voulez, en pensant que ça n'aurait pas de conséquences sur l'eau, évidemment, la pollution de l'eau et la santé publique, c'était une illusion. Alors après, on sait, on connaît les méthodes pour s'en sortir. Il faut aller vers l'agroécologie. Il faut accompagner les agriculteurs dans cette transformation très importante. Il faut surtout être en capacité. Là, le CGE, je pense qu'il peut y participer. Et puis vous aussi, au niveau du Sénat, c'est de dire qu'il y a des externalités négatives qui coûtent considérablement plus cher que si on aidait directement les agriculteurs. C'est-à-dire, en gros, on parle que l'agriculture productiviste produit environ 30 % de l'agriculture biologique. Mais si on était capable de bien quantifier les externalités négatives, que ça veut dire en termes notamment de qualité de la nourriture et puis de conséquences que ça a pour la santé publique, notamment, il n'y a pas photo. L'agrobiologie est plus rentable, si vous voulez. Mais seulement, il faut que ce soit un contrat avec la société. Il faut que ce soit mis sur la table, qu'on dise. Les agriculteurs qui transforment leur mode de production doivent être accompagnés financièrement. Et c'est là qu'on retombe. Alors nous, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais ça vous concerne évidemment en premier chef, vous, les parlementaires. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait une cohérence des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs de faire des efforts. Et là, on voit bien avec le bio en ce moment qui est en difficulté. Voilà. Donc il faut aussi qu'il y ait un contrat. Voilà. Voilà. Et d'être capable de dire la nourriture de qualité, de l'eau de qualité, ça a un coût. Et ce coût-là, il faut aussi être capable de l'assumer, de dire voilà, on aide les agriculteurs parce qu'on veut que vous soyez bien nourris. Et voilà. Sans vouloir être provocateur, ça a un coût. Mais à l'heure actuelle, en période d'inflation, ce coût, il se répercute sur le fait qu'on achète moins des produits bio. Et donc il y a bien une réalité aussi du marché qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces réalités du marché ? Alors c'est d'une part par rapport à l'accessibilité alimentaire pour les gens qui ont moins de moyens. Comment on fait ? Parce que si ça coûte plus cher, comment on fait ? Comment on accompagne ces personnes ? Et d'autre part, par rapport à l'agroécologie, etc., sur lequel on peut être nombreux à souhaiter qu'il y ait le développement de ce type de pratiques, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même, malgré tout, des rendements qui sont moins importants. Donc comment fait-on également pour adapter les modèles ? C'est la question clé. Sur les rendements, la question climatique est essentielle. De toute façon, avec moins d'eau, les rendements vont baisser. Alors est-ce qu'il faut accumuler les deux ? C'est une vraie question. Nous, on estime qu'il faut améliorer la qualité des sols pour retenir l'eau qui va se retrouver rare. Et ça, c'est plus de l'agriculture intensive. Donc on l'a bien vu. Très rapidement, on voit le débat entre l'agriculture intensive tourner vers les rendements et tourner quelque part vers... Alors on a parlé de souveraineté alimentaire. Puis au bout de 2-3 minutes de discussion, c'est arrivé sur la souveraineté diplomatique. C'est-à-dire qu'on fait du marchandage. L'exemple cité, c'est... Mets-toi avec l'Algérie. Donc on vend du blé contre... Allez, du gaz, à ce moment-là. Donc on comprend l'idée. Mais nous, on n'était pas là-dessus. Enfin on est sur quelque chose, c'est vrai, d'agroécologie. Là-dedans, il y a écrit écologie. Donc on souhaite... C'est un peu la direction qu'on a prise dans notre avis. Que les terres redeviennent arables, redeviennent productives sans y rajouter tous les intrants. Donc ça, c'est une position de départ. Et elle est difficile à tenir. Et on a du mal. Au bout de 5 minutes, avec nos copains de l'agriculture, on s'engueule rapidement. Ils vont nous répondre ce que vous avez dit. Si nous, on ne produit pas, ça va être les importations. Mais on va dire ça. C'est des choix politiques, ça. Nous, notre idée, c'est... Bien sûr, on les met en avant. Bien sûr, il faut accompagner. Alors là-dessus, par contre, on peut peut-être rajouter que nous, on n'a pas montré aucune animosité à aider, à accompagner. Même sur un temps long. C'est vrai qu'on peut être... Les environnementalistes, les écologistes veulent sans doute aller plus vite qu'on pourrait faire de toute façon. Donc là, on demande un plan. À terme, je crois qu'il y a des études pour 2040-2050. Il y en a déjà eu des études pour 2040-2050. Reprenons-les. Et puis faisons ce qui avait été dit. Les assises de l'eau, par exemple, disent des choses là-dessus. Donc il faut avancer. Et pas comme ça. Nous sommes tous favorables aujourd'hui à accompagner les modèles de production pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles réalités des enjeux climatiques, et écologiques. Mais on est parfois confrontés aussi à des logiques de marché, voire de réglementation européenne. Alors actuellement, accompagner la filière agricole, c'est aussi se confronter à une logique de concurrence européenne. Donc c'est aussi un vrai sujet. Bien sûr. Je finis juste en parlant de maïs. Pour faire du maïs, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Donc est-ce qu'il faut se poser la question de faire du maïs tel que c'est fait aujourd'hui en Charente ? Peut-être dans les côtes... J'allais... Les côtes d'Aman, mais je ne me suis pas trop... Là, ça doit encore durer un bon moment. Je pense que cette année, ça devrait aller pour le maïs. Mais ça, c'est une des questions que vous avez abordées tout à l'heure, une question scientifique. Il faut qu'ils nous disent où on peut faire, combien de flottes il faut pour faire ça, et combien il y en a. Et si ce n'est pas disponible à cet endroit-là, bien entendu concerté avec tous les gens du lieu, il faut arrêter. Alors on peut, bien sûr, dans la transition, essayer de trouver l'eau qui manque. Bon, ça, c'est des possibilités. Mais avec un objectif. Je crois qu'en Vendée, ils ont commencé à travailler sur des autorisations de bassins de substitution. J'ai mis les deux mots exprès. Et puis en face, on commence à parler d'agroécologie. Petitement. Mais il faut que ça commence petitement. D'où l'idée peut-être d'un contrat d'objectif partagé qui permettrait de... Voilà. Il faut savoir se causer pour avancer sur ces sujets-là. Par contre, je voulais vous dire... Le temps passe. Le temps passe. Oui. L'INRAE a fait un rapport. Un rapport sur l'agriculture européenne sans pesticides pour 2050. Et c'est un excellent rapport qui a été fait, qui vient de sortir il y a quelques mois, de l'INRAE. Nous, on pense qu'il faut s'appuyer sur les travaux scientifiques comme ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis arrivée un petit peu en cours. Donc vous m'excusez. Je n'ai pas lu tout votre rapport. Cela étant dit, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de choses sur la réutilisation de l'eau. Donc potentiellement, il y a un vrai potentiel à ce niveau-là. Les stations d'appuration, vous voyez, dans les villes, on pourrait utiliser cette eau-là pour arroser les plantes. Enfin, tout ça, c'est des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau gagnés. Et là-dessus, je ne vois pas beaucoup de préconisations alors qu'il y a une vraie économie à faire. Et j'avais un autre sujet aussi. Vous parlez beaucoup de pollution agricole. Mais moi, je ne vois rien. Enfin, je ne vois pas grand-chose non plus pour réduire nos propres pollutions. Or, nous, actuellement, on est un des pays qui enfouit le plus de déchets dans nos sols. Et ça, c'est une vraie source de pollution. Et ça, je ne vois rien sur le sujet. Et effectivement, il y a quand même moyen de réduire nos propres déchets, en tout cas d'arrêter de l'enfouissement qui est, à mon avis, tout autant préjudiciable que les pollutions agricoles dont vous parlez, presque. On n'a pas traité tous les sujets. Vous avez raison. Mais on a traité de la réhut et même des eaux non conventionnelles. À un moment donné, on a posé des questions sur le retraitement. Ça coûte très cher. Donc on sait faire. On retraite. Qui va payer ? C'est plus cher que l'eau potable. Donc qui va payer ? Déjà, les retraitements. Et puis après, les kilomètres de tuyaux qu'il va falloir installer pour aller de l'usine de retraitement des eaux usées vers l'utilisateur. Alors que si c'est l'agriculteur, on voit déjà les kilomètres. Ça peut être un peu plus récent, un peu plus court, si par exemple, c'est l'utilisation des eaux usées ou des eaux de pluie dans les villes, par exemple. Là, il y a peut-être un circuit plus court. Il y a les systèmes de tonneau. Oui, enfin, oui, ils vont chercher. Enfin, ils pourraient récupérer l'eau et arroser. Oui, dans les villes, on arrosse comme ça. Il y a un petit tracteur. Toutes ces eaux-là ne sont pas réutilisables. C'est dommage parce qu'il y a un potentiel aussi. Alors tout ça, c'est un potentiel. Donc on a regardé ça. On s'est heurté à... On a discuté, heurté, non ? Puisqu'on a mis une préconisation, la 17, où on demande la réutilisation. Sans doute pas dans les proportions du président de la République à 10%. Ça, on trouve ça très ambitieux. Regardons. Voyons le montage économique. À mon avis, il n'est pas complètement évident. Mais c'est certainement une des solutions. On n'a pas envie non plus... On n'a pas été trop loin dans la comparaison. Je sais ce qu'on dit. Israël, c'est, je ne sais plus, 90%. L'Espagne, c'est... Eux, ils ont une très grosse obligation, puisqu'ils n'ont plus d'eau, enfin, encore moins que nous. Nous, on doit commencer, on pense, par la sobriété, les économies. Ça, ça fait partie de nouvelles ressources, mais qui coûtent tellement cher qu'il faut faire attention à commencer par la sobriété. C'est un peu ce que... Faire des eaux... Reutiliser les eaux usées, retraitées, pour faire du maïs en Charente, ça ne nous paraît pas... Ça ne nous paraît pas à cause du réchauffement climatique. Mais il n'y avait pas ça. Là-dessus, si vous me le permettez, on est tous d'accord. On attend surtout la sortie des décrets pour que ça soit enfin applicable en milieu industriel. Et il y a des attentes qui soient très fortes. Le temps passe. Je me permets d'avancer un petit peu sur des questions qu'on vraiment... Nous souhaitions aborder avec vous, tout d'abord sur la notion, aujourd'hui, de tarification différenciée et par rapport à ce qui était annoncé au niveau du plan eau. Est-ce que vous avez des remarques particulières à nous faire, effectivement, sur le sujet, qui ont la nature aussi de vos adhérents ? C'est intéressant à voir là-dessus. Et puis, un sujet que nous essayons de pousser, aujourd'hui, en termes de planification, c'est comment mieux intégrer les politiques de l'eau dans les documents d'urbanisme et notamment les SCOT et les PLUI. Est-ce que vous avez un avis, éventuellement, sur le sujet ? Oui, sur la partie des tarifications sociales progressives de l'eau, c'est une de nos préconisations. À ce stade, c'était une préconisation. On se réjouit que dans le plan eau, ça a été repris et que le gouvernement a prévu de saisir le CESE pour rentrer dans les modalités. Donc, pour l'instant, on attend la signature de la saisine pour pouvoir rentrer dans le détail et des modalités plus précises de mise en oeuvre. Mais c'est évidemment une piste qui nous semblait intéressante à poursuivre. Oui, la première chose qu'on fera, c'est qu'il s'est passé des choses. Loi Brott et puis la corruption de 2019, il s'est passé beaucoup d'expériences, déjà. Donc, en faire le bilan, il y a ceux qui n'ont pas pris non plus, qui ne sont pas rentrés dans l'expérimentation. Pourquoi ? On sait qu'il y a des problèmes de... Qu'est-ce que ça veut dire, on va dire, les précaires ? Sur la tarification sociale. On est bien d'accord ? La tarification sociale est différenciée. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, vous avez raison. Je mélange un peu, puisqu'on n'a pas encore compensé vraiment les études. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont faites. On fera d'abord un bilan en train de regarder ça. C'est clair qu'on n'a pas encore assez travaillé sur le côté... Si on a mis pas de tarification dégressive. Donc, ça touche pas seulement l'eau domestique, mais toutes les eaux. Parce qu'on a quand même... On sait que les prix n'ont pas le même selon la quantité qu'on prend. Et on va dire, historiquement et économiquement, plus on en prend, on met c'est cher. Là, c'est à l'envers. Il faut changer de paradigme comme on dit dans les bonnes institutions. Et puis voir qu'est-ce que ça veut dire ça. On va avoir des réactions, évidemment, des industriels. Alors, si eux, on l'a mis dans notre rapport, si eux traitent leur eau, à la limite, ça fait déjà un bon point de prix. S'il y a un gros travail sur je vais chercher de l'eau ultra pure pour faire de la microélectronique, bon, ben là, ça se négocie. Ça se travaille. C'est quand même de l'eau qui n'ira pas dans la potabilisation. Donc, on a plein de choses comme ça, très localement, à regarder. Voilà. C'est vraiment un gros, gros, gros chantier. Là, je ne développe pas plus. Un point sur la gestion de l'eau. Finalement, on demande aussi une ouverture plus grande à la société civile. Pour l'instant, si vous voulez, que ce soit dans les stages, dans les comités de bassin, dans les agences de l'eau, comment dire, il n'y a pas suffisamment de représentants de la société civile qui est bien représentée dans le Césaire, notamment. Et on demande que, par exemple, les organisations syndicales puissent être aussi membres de ces organismes, que les Césaires soient écartés. Nous avons un gros problème, parce qu'à chaque fois que nous menons des auditions et qu'on demande les avis sur la manière dont les gouvernances sont organisées, chaque partie prenante nous dit qu'on n'a pas suffisamment de place. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que c'est peut-être le fonctionnement même de ces organisations qu'il faut interroger. C'est-à-dire qu'on a des syndicats ou des collectivités très importantes qui peuvent parfois être des collectivités, ce qu'on appelle la main levée. On n'a pas suffisamment le temps ou la capacité de porter véritablement un avis ou de dialoguer et de discuter. Mais c'est un sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire, en toile de fond, souvent, quand ça arrive en commission plénière, les sujets sont déjà tranchés, en fait. Ils sont déjà tranchés en amont. C'est un point de vue. Ils mériteraient de... Mais voilà. Globalement, mais c'est intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Beaucoup de parties prenantes s'attachent à dire qu'en France, ça ne marche plutôt pas trop mal. Mais que le système est lourd, il est complexe et qu'on a du mal à trouver sa place. C'est un petit peu ce que vous partagez ? Il ne faut pas fermer la porte aux organisations qui veulent s'intéresser à l'eau, en gros. Parce que c'est un peu ce qui se passe, finalement, jusqu'à présent, quoi, si vous voulez. Donc, c'est plutôt positif. On l'a bien vu dans le CESE. Nous, l'intérêt qu'on a vu à travers nos travaux, tous les membres du CESE qui ont vraiment pris à cœur de travailler sur notre avis, ça montre qu'il y a une volonté, ça pousse d'en bas, quoi. Donc, ça, c'est plutôt positif, je crois. Vous n'avez pas répondu sur la planification dans les documents d'urbanisme. Pour nous, c'est une évidence. Ça ne cause pas assez. On a eu quelques exemples d'une industrie qui voulait s'installer et qui avait besoin d'eau. Et là où elle s'installait, il n'y en a pas. Alors, le document est allé tellement loin que, du coup, on n'arrête ou on n'arrête pas. On pourra vous donner cet exemple-là. Et puis, également, là, c'était sur Rennes, où Rennes veut agrandir. Je crois que c'était 16 000 logements. Il faut aussi savoir d'où vient l'eau de Rennes. Elle vient du centre-Bretagne. Donc, ça veut dire que l'eau, elle vient d'un endroit, on la met à un autre. Donc, cette solidarité, on va dire, urbain-rural, on dit amont-aval, c'est vraiment de très important, et qui doit se traduire dans les documents d'aménagement, dans les détails. Si on va jusqu'au PLU, par exemple, on a mis qu'il fallait remettre des haies partout. Qui s'occupe de mettre des haies ? C'est dans le PLU. C'est aussi un boulot pour les agriculteurs. Mais c'est aussi les haies qu'il y a dans les villes. Tout ça mérite les discussions. Toujours dans le même objectif, retenir l'eau par les haies. et retenir les sols par les haies. Donc, l'objectif est bien compris. Maintenant, comment on orchestre ça ? Ce n'est pas évident. Mais moi, je trouve qu'on ne sensibilise pas suffisamment la population au problème de l'eau. Et on la sanctionne. L'été, on leur demande de ne pas arroser, de ne pas laver les voitures, de ne pas faire toutes sortes de choses. Et on n'explique pas suffisamment à la population les problèmes que l'on risque de rencontrer dans un temps court. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, au CESE, justement, l'avis qui a précédé notre avis sur l'eau, c'était sur la sobriété. Donc, il a bien montré que, franchement, il fallait qu'il y ait une prise de conscience générale. C'est vrai que sur l'eau, c'est absolument nécessaire. Et c'est vrai que, notamment dans les zones touristiques, on s'aperçoit qu'il y a des surcapacités d'accueil. Mais il n'y a pas d'eau dans certaines villes, notamment. Et pour revenir sur l'exemple pour les industriels, quand il y a de l'aménagement du territoire à faire, c'est vrai que la problématique de l'eau doit être primordiale. Parce qu'on s'est aperçu, notamment Alain, il connaît aussi bien ce sujet-là à l'IFRI. L'entrepreneur d'Ouf, le Duf, voulait installer une usine de fabrication de brioches. Et finalement, le dossier a été très loin. Il y a eu des conflits autour de l'interprétation de l'usine. Tout ça pour s'apercevoir en bout de cause qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, il a dit dans les médias, il a dit, si j'avais su qu'il n'y avait pas d'eau, il fallait chercher une autre ville, une autre ville d'implantation. Et donc, ça prouve que dans les esprits, ce n'est pas encore prégnant. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience générale. Et nous, on espère que notre avis apportera cette tire, l'alerte qu'on a voulu faire, et surtout la prise de conscience générale, que l'eau devait être mise au sommet des agendas des politiques publiques. Chers collègues, on est à quelques minutes de notre conclusion. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? Marie-Claude ? On l'a vu tout à l'heure, mais je voudrais avoir votre avis sur, éventuellement, à la fois les retenues collinaires et à la fois les grandes bassines. Parce qu'il n'y aura pas d'agriculture si on n'arrose pas, de toute façon. Et c'est vrai que le partage de l'eau implique de la sobriété, mais dans l'agriculture, on ne pourra pas se passer d'eau. Quel est votre avis par rapport à ça ? Déjà, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a eu le conflit de Sainte-Soligne qui est bien regrettable, qu'on regrette bien. Mais c'est qu'il faut savoir qu'il y a des endroits où ça se passe bien, où il y a justement un consensus qui se fait, parce que tous les acteurs se retrouvent autour d'une table et arrivent à discuter. Autour des PTGE ? Par exemple. Souvent. Et nous, on le préconise dans les préconisations, on dit qu'il faut développer les PTGE. Mais si vous voulez, nous, on pense qu'on peut trouver des solutions, mais il faut absolument que tous les acteurs puissent ne pas se sentir exclus. Et où ça se passe mal, souvent, c'est parce que, si vous voulez, notamment sur Sainte-Soligne, il y a une partie des agriculteurs qui ont dit qu'il y avait un accaparement de la ressource, si vous voulez. Donc, quand on commence à parler d'accaparement, ça va mal, si vous voulez. Et pour éviter ça, il faut absolument qu'il y ait un consensus sur l'analyse de la situation, en gros, sur les quantités, comment on va les répartir. Et avant de venir là, dans le taxi, on a appelé un agriculteur qui nous a dit que ça se passait bien dans certains départements. Très bien, notamment en Vendée. Après, il y a des raisons objectives aussi. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que les bassines qui avaient été installées en Vendée, il n'y avait pas de consommation en aval. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. Si vous faites des bassines et qu'en aval... Mais c'est très complexe. Donc, il faut que les scientifiques apportent leur contribution, les agriculteurs, les sociétés environnementales et toutes les parties prenantes, si vous voulez, les élus, évidemment. Mais nous, on pense que c'est possible. Mais il faut, disons, prendre le bon chemin pour que ça se passe bien. On a compris que dans le Cher, ça commençait bien, les discussions. Et puis, on nous a dit... Oui, c'est bien le Cher, mais il faut faire attention. C'est un sous-bassin. Et puis, à la fin, on arrive à la Loire. Donc, si tout le monde fait des bassines dans tous les départements... Ça va être difficile. Donc, il faut... Plus la Loire qui a un débit sauvage. Donc, il faut discuter. Puis, il faut discuter. Commencer par un bout. Puis, après, faire des inter-sages ou inter-PTGE. Et puis, après, remonter tout ça. Donc, là, on a déjà l'organisation du comité de bassin. La remontée, elle se fait au niveau du comité de bassin, justement. Oui, c'est ça. C'est là où je vous parlais de mieux maîtriser à la fois la connaissance des quantités et mieux maîtriser à la fois la connaissance des usages et des consommations. Et il faut partager ces enjeux avant toute chose. Et puis, après, une fois qu'on les partage, on regarde comment on distribue. Et c'est là où il y a des choix parfois difficiles. Mais c'est là où on doit faire les choix. Et souvent, déjà, ces enjeux-là ne sont pas suffisamment partagés. Tout le monde a le sentiment que l'eau est inépuisable pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'était dans l'idée des gens, ça. Ce n'est pas le cas. Ça sera le moins en moins de cas. Sur les quantités, on s'est intéressé sur le nombre de plans d'eau. Eh bien, c'est en train d'être travaillé avec... Mais là, il faut des satellites parce qu'on ne va pas aller mesurer tous les plans d'eau en taille. Donc, tout ça, ça se fait doucement. Peut-être qu'il faut que ça aille un peu plus vite. Un peu plus vite. Oui, peut-être un peu plus vite. Et puis, derrière, il faut savoir ce qu'on fait. Une fois qu'on saura, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que c'est un effet rebond qu'on aura derrière ? Ou un effet de... Oh là là, oh là là ! Attention, ça diminue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler en différentiel. Et souvent, on nous répond. Mais attendez, de l'eau, il y en a partout. C'est vrai qu'on a beaucoup d'eau. En France, on a de la chance. C'est les différentiels. C'est les recherches d'hiver qui se font moins bien. Et donc, c'est vraiment ce plusieurs années. Moins 20, moins 40 %, d'ici, je ne sais pas, 15, 20 ans. C'est ça qu'il faut travailler. De l'eau, il y en a. Mais il n'y en a pas assez. Elles ne se renouvellent pas assez, etc. Donc, vraiment, c'est un travail de prévision, d'anticipation. Et puis, elle est différenciée, oui. La manière dont tu l'utilises est très différenciée au niveau des bassins. On arrive, Madame la Présidente, peut-être sur la fin, si vous voulez bien. Ce qui nous intéresse aussi dans le dialogue que nous établissons aussi avec vous, c'est qu'en fait, une des plus grandes difficultés, c'est de trouver des voies, même si elles sont difficiles, pour essayer de voir comment on peut travailler l'acceptabilité d'un certain nombre de projets. Et ces voies-là, elles sont intéressantes vraiment à travailler et à creuser aujourd'hui parce qu'on sait que demain, il faudra limiter autant que possible, même si on ne pourra pas les limiter systématiquement, les rapports de force et les conflits. Donc, la nature même du CESE est intéressante aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire dans les réflexions que vous pouvez avoir. Je vous laisse le soin de conclure. Ce n'est pas du tout pour conclure, c'est pour attirer votre attention sur, effectivement, un avis qu'on avait fait sur l'acceptabilité des infrastructures énergétiques l'année dernière, qui était centré sur la question des énergies renouvelables, par exemple, mais pas que. Et on avait traité, justement, des idées de comment est-ce qu'on peut travailler sur l'association et l'installation dans les territoires de différentes typologies d'infrastructures. Et donc, il y a beaucoup d'idées qui peuvent être, je crois, transposées aussi sur la question de l'eau, mais plus largement sur l'ensemble des questions de ressources naturelles en général. Écoutez, merci beaucoup. Merci, messieurs, de nous avoir consacré ce temps et donné vos informations. Je remercie beaucoup. Merci, mes chers collègues. Merci. 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 Merci.